Hello, my dear. Hello. Donc, moi, detox. Moi de janvier, c'est ce qu'il nous faut, après les excès des fêtes. Ça fait beaucoup d'excès ? Présentable. Présentable, c'est ça. Bon, on a tous besoin de détoxer. C'est vrai. Puis en plus, on a le temps interne, fatigué. Fin janvier, c'est compliqué, comme moi. Voilà. Il fait nuit tôt encore. On a besoin de lumière. Donc, la détox, ça commence évidemment à l'intérieur, comme tout le reste. Je ne sais pas si tu fais de la détox au jus ou ce que tu as commencé à pratiquer, mais moi, j'ai quelque chose de très, très efficace et vraiment très simple à mettre en place. C'est le jeûne intermittent. Tu vois, je suis adepte depuis longtemps. Je sais, c'est toi qui m'y a mené. C'est super. Ce n'est pas très difficile à mettre en place, en plus. C'est tellement naturel pour le corps, en fait, de faire une pause digestive. C'est ça dont on a besoin en janvier. On a tellement surchargé le système digestif. Et là, on a besoin d'alléger et juste faire une pause pour que le corps puisse se régénérer, détoxifier comme il faut. Et voilà. Donne-nous tes secrets. Le jeûne intermittent, déjà, tu vois, c'est une histoire de faire une pause de 14, 16, 18 heures. Ça dépend, en fait, de tes capacités et tes habitudes. Mais si on peut faire 16 heures, c'est bien quand même. Tu vois, naturellement, on devrait faire une detox, donc jeûne intermittent, de 12 heures. C'est vraiment le minimum. 12 heures, d'accord. Tu vas au quotidien. Entre le dîner et le petit-déjeuner, 12 heures de pause, c'est vraiment pas difficile. C'est pas difficile à faire. Franchement, et ça devrait être le minimum pour tout le monde. Là, en janvier, si au moins trois fois dans la semaine, on peut peut-être faire le jeûne intermittent de 14, 16, 18 heures, voilà. Donc, alors, comment ça se passe ? Alors, moi, j'aime bien sauter le petit-déjeuner, par exemple. C'est-à-dire que, où je vais dîner très tôt. D'accord. À 19 heures, tu vois, et je ne vais pas manger avant midi, par exemple, le lendemain. Ouais, c'est possible, en fait. En même temps que tu fais dîner ton fils à 19 heures. Bien sûr. En effet, mais quand tu dis rien du tout le matin, c'est rien du tout. Tu as le droit de boire, évidemment, et je conseille de vraiment boire. C'est important de s'hydrater. Tu peux prendre un café même, tu peux prendre un thé. D'accord, ok. On a le droit. Même si je préfère, voilà, que ce soit un thé vert qu'un café. D'accord, mais pas tout ce qui est jus, ça... Non, voilà. Dès qu'on ajoute une calorie, enfin des calories, on va rompre ce jeûne. Donc, il vaut mieux, voilà. Et si, voilà, si un café ou un thé te permet de faire le jeûne intermittent, ça te permet de tenir jusqu'à midi, tant mieux. J'ai envie de dire que c'est mieux de faire ça que de ne pas le faire, tu vois. Donc, jeûne intermittent, c'est facile à mettre en place, mais ça change tout pour notre bien-être, cette pause digestive. Et après, voilà, tu peux boire des tisanes trois fois par jour d'une certaine plante, tu vois, on a tout ce qui est romarin, qui soulage le foie, artichaut, chardonnay, reine des prés, tu as plein de super plantes qui sont... Non, mais le romarin, oui, c'est facile à faire. Voilà, c'est facile, la plupart des gens aiment bien. Tu peux prendre de l'aloe vera, moi, j'adore. Oui, l'aloe vera aussi, je suis fan, oui. Voilà, donc, aloe vera pure. Autant sur le visage qu'en cure, oui. Exactement, inside out. L'aloe vera, c'est une de mes plantes préférées. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne veulent pas prendre le gel. Moi, je suis très gel, je prends du gel le matin pendant deux à trois mois. Ça, c'est pas uniquement en janvier, c'est bien de faire une cure de deux, trois mois, deux fois à l'année. D'accord, donc ça, c'est un effet détoxifiant ? C'est ça. D'accord. Ça va assainir le tract intestinal, ça va purifier et aider à rétablir aussi la microbiote, du coup. Ben oui, indispensable. Et favoriser notre glow, évidemment. Donc c'est juste que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le gel, qui trouvent que c'est contraignant. Donc il y a des gélules aussi. Il faut juste savoir qu'il y a des gélules et on va les prendre, tu vois, avant d'aller scocher, on prend un gélule. D'accord, donc plutôt le soir que le matin. Pour ça, oui. Pour ces concis, voilà. Oui, après, quelque chose de hyper simple, on parle de tisane et des plantes, mais juste le fait de bien boire, parce que l'eau, c'est pas uniquement de l'hydratation pour nos cellules, c'est vraiment ce côté purifiant, en fait. Ben oui, on fait un nettoyage, bien sûr. En l'hydratant, c'est ça. En l'hydratant, oui, bien sûr. Sinon, les cellules ne peuvent pas se purifier. Exactement. Donc ça commence par l'hydratation. Hydratation, purification par l'eau de source, l'eau pure, cizane, etc. Évidemment, on bouge beaucoup plus en janvier pour faire bouger la lymphe, etc. On va en parler de la lymphe aussi, j'en vais t'en parler, parce que ça, c'est indispensable pour éliminer les toxines, les déchets cellulaires au niveau du visage. Mais avant ça, qu'est-ce que tu nous conseilles en produits cosmétiques ? En produits cosmétiques, alors, évidemment, on fait un masque détox. D'accord. On fait des masques détox, pas un seul. D'accord. On va faire deux, trois fois par semaine, par exemple. Tu veux un petit rituel le soir, un masque détoxifiant. Donc, bien sûr, j'ai envie de te présenter mon nom chouchon. Voilà, c'est le masque détox chez Apizia que j'ai aidé à l'imaginer créer. Donc, je suis très, très heureuse de pouvoir le présenter maintenant. C'est un peu le masque dont on rêvait, tu vois. Génial comme texture. Oui. Il est extrait. Il y a quoi dedans ? Très actif, du coup, avec des acides de fruits, issus des myrtilles. Donc, on a de l'acide lactique des myrtilles. D'accord. On a bien chargé pour, voilà, ce côté vraiment actif qui mange un peu les cellules mortes, tu sais. On a aussi de l'argile rose, très purifiant, mais beaucoup plus doux que l'argile verte. Mais oui, il n'est pas du tout asséchant ou quoi que ce soit. Tu vas voir, quand tu l'appliques sur le visage, c'est bien actif. D'accord. Donc, tu restes maximum dix minutes. Pour les pôles les plus fragiles, ça va être moins. On le sent quand ça commence à picoter et tout ça. On a de la propolis, bien sûr. Oui, en effet, on sent qu'il est actif. Je sens là que ça picote un petit peu. Voilà, ça commence là. La propolis qui est géniale. La propolis, c'est notre actif phare aussi chez Apisia parce que, voilà, tu as le côté antiseptique, antibactérien, antifongique aussi, qui est très cicatrisant en fait. Mais ça, tu as raison de le dire parce qu'après les fêtes, qu'est-ce qui se passe ? On a souvent des petites imperfections qui apparaissent. Donc, il faut en effet purifier, nettoyer, désincruster. C'est ça. Donc, c'est la détox à tous les niveaux. Pour la peau, à l'intérieur, etc. En plus, tu vas purifier l'intérieur, comme tu le sais, tu vas le voir sur le teint. Tu vas voir le teint beaucoup plus lumineux. D'ailleurs, on parlait déjà d'un intermittent. Souvent, mes clients disent que c'est parmi les premiers effets qu'ils voient. Que le teint est plus lumineux, plus glorieux. Oui, c'est ça. Et après, un masque comme ça… Oui, parce qu'après, j'imagine en effet, il faut réparer la peau un petit peu, l'apaiser. En fait, je conseille toujours de faire le duo. C'est quand même pour optimiser notre routine. Donc, masque detox qui est très purifiant d'abord. Et puis, un masque hydratant, nourrissant après. D'accord. Pour calmer le jeu un peu après cette purification. Donc, le masque évidemment chouchou de beaucoup de mes clients et de moi-même depuis 4 ans maintenant. C'est le masque ultra réconfortant. D'accord. Donc, beaucoup de miel. Tu vois, tous ces actifs vraiment très, très nourrissants, apaisants, cicatrisants. Voilà. Et toi, quand tu t'appliques tes masques, est-ce que tu… Je sais que tu masses un petit peu ton visage, mais est-ce que tu utilises des rollones ? C'est moi que je suis… Je ne l'utilise pas forcément quand j'applique mon masque. Non, je sais que tu le fais beaucoup. Oui. Alors moi, j'aime beaucoup, en effet, utiliser les rollones pour stimuler la lymphe. Tu sais que c'est un réseau, c'est du liquide. C'est un réseau qui est très superficiel. Et c'est important de drainer, de stimuler la lymphe parce que la lymphe a tendance à stagner. D'accord ? La lymphe, elle, va circuler… Comment elle circule la lymphe ? Elle circule soit par notre respiration, soit par nos mouvements, les mouvements musculaires, à la différence de la circulation sanguine qui, elle, avance grâce à la pompe cardiaque qui stimule la circulation. Que la lymphe, c'est important de se drainer et de stimuler justement de manière manuelle la lymphe parce qu'elle a tendance un peu à stagner. Et si on a une lymphe qui stagne, ça se voit tout de suite au niveau de l'éclat du teint, au niveau d'imperfections, etc. Donc, on peut se masser le visage avec des techniques drainantes, mais c'est un peu plus difficile parce qu'il faut avoir un toucher très léger parce qu'on travaille sur un liquide, sur la lymphe. Donc, il faut vraiment avoir, tu vois, des pressions très légères où tu vas drainer vers l'extérieur. Tu vois, c'est vraiment des mouvements où tu emmènes la lymphe vers les extérieurs, vers les nœuds lymphatiques qui sont aux extrémités du visage. Sinon, en utilisant un roll-on, c'est tout simple, c'est très facile. On ne met aucune pression et on draine toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, moi, ce que j'adore faire, justement, c'est utiliser mon roll-on chaud sur mon masque et faire, justement, ces techniques, ces passages drainants au niveau du visage. Parce que le chaud, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va déjà, d'une part, permettre une bonne pénétration du masque. Et puis ensuite, le chaud aussi va relancer la circulation lymphatique. Donc, c'est ultra intéressant et encore plus efficace au niveau de la lymphe. J'adore. Donc, la première chose à faire avant de se drainer le visage, c'est qu'il faut stimuler les ganglions. Donc, on a des ganglions surtout au niveau des oreilles, au niveau du cou, au niveau des clavicules. Tu sais, on a à peu près 200 ganglions sur le cou, alors que sur le corps, on en a 700. Ce qui montre que c'est une zone qui est très riche. D'ailleurs, on le sent quand on commence à être un petit peu malade, quand on déglutit. On sent qu'on a les ganglions qui sont un peu gonflés. Donc, avant tout drainage lymphatique, il faut déjà faire des pompages. Donc, je t'invite à prendre trois doigts et effectuer des petits pompages très légers de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, devant les oreilles, derrière les oreilles. D'accord ? Et après, tu vas descendre sous la mâchoire aussi, ici. Voilà. Alors, ce qui est très important, j'attire ton attention sur le fait qu'il ne faut pas faire de pression vers toi, vers l'intérieur. C'est vraiment vers l'extérieur, d'accord ? Et sur chaque zone, tu pompes à peu près trois fois. Et après, tu te décales. Ok ? Donc, tu fais ça du lobe des oreilles jusqu'au centre du menton. Et après, tu vas te positionner au niveau des clavicules, pareil. D'accord ? J'aime bien aussi, tu sais, quand on travaille sur, par exemple, les yeux bouffis. Oui, sur les yeux, c'est exactement la même chose. C'est quand on commence ici. Il faut d'abord commencer ici, à drainer, détoxifier cette zone-là, pour après pouvoir évacuer, justement, cette lymphe stagnante au niveau des yeux et qui donne ses yeux gonflés. Il faut déjà drainer, évacuer, pour après avoir un résultat au niveau des yeux. D'accord ? Je te laisse être démaquillée et puis moi, je vais t'appliquer le masque et puis je vais te montrer les techniques de drainage avec le roll-on. Parfait. Donc là, on est en institut. À domicile. Facialiste à domicile. Donc, on fait un passage avec le roll-on bien chaud pour stimuler la circulation lymphatique. Et après, on fait un deuxième passage avec un roll-on bien froid. Pareil, pour relancer la circulation sanguine, lymphatique. Et puis, c'est toujours, toujours important de terminer avec plutôt un côté froid que chaud. Ce qui est génial avec le quartz rose, c'est que ça garde bien la chaleur. Vas-y. Alors, on va se positionner sous le lobe des oreilles et on va drainer du haut vers le bas. Donc là, bien sûr, t'as vu comme ça arrive à moi ? Oui, c'est tellement apaisant. Donc là, bien sûr, Claire, je ne t'ai pas mis de masque au niveau du cou, mais tu peux vraiment en mettre sur le cou, sur le décolleté. Ah non, j'en veux partout. Ensuite, on part du centre du visage et on va drainer vers l'extérieur. Puis, on lâche et on se repositionne. On ne fait surtout pas des mouvements d'aller-retour. D'accord ? Le but, vraiment, c'est d'emmener la lymphe, donc ce liquide, vers les nœuds lymphatiques qui se trouvent à l'extérieur du visage. Et si jamais ton quartz rose, il a refroidi, tout simplement, tu le repasses sous l'eau chaude. Mais t'as vu comme ça est agréable ? Non, mais je ne vais pas aller faire d'auto, après. C'est super bien. Voilà, et ensuite, tu draines du haut vers le bas. C'est vraiment autre chose quand quelqu'un, tu le fais. Même si c'est très agréable de le faire dans la routine matinale ou de soir. Mais quand quelqu'un te la fait, c'est magique. Bon, donc tu te souviendras de ce petit tip, utiliser tes roll-on chauds, froids, pour relancer la circulation, la fatigue. Je le fais froid, systématiquement, et c'est toi qui m'as vraiment fait le rappel de chaud, en fait. Parce que c'est vrai que c'est très agréable aussi. Tu peux aussi utiliser, tu vois, les petits côtés, dans le coin interne de l'œil, pareil, mais bien froid là. Pareil, pour bien drainer au niveau du cerne et au niveau des poches. D'accord ? Donc ça, tu peux le faire avec les roll-on, mais tu peux aussi le faire avec ton gua sha. Donc c'est la même chose, tu prends ton gua sha, tu le mets sous l'eau bien chaude. Et là, par contre, le gua sha, il va falloir que tu le mettes vraiment le plus à plat possible au niveau de ton visage. D'accord ? Donc je te montre, au niveau de ton cou, tu le poses sous la mâchoire et tu vas drainer ton cou avec un gua sha le plus à plat possible et un mouvement très lent. Et tu fais la même chose ici après. Tu vas drainer de l'intérieur vers l'extérieur, directement sur ton masque. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi j'ai tendance à glisser mes rollers le soir pour le côté un peu plus apaisement. Et je prends le gua sha le matin pour le côté plus tonifiant, bonne mine, drainant. Oui, oui, bien sûr, exactement. C'est un peu moins... Mais moi je sais que je fais l'inverse. Moi le matin, je draine le visage pour le coup d'éclat et le soir, je vais plutôt utiliser mon gua sha avec des techniques stimulantes, tonifiantes. Mais bon, voilà, le plus important, c'est de se trouver ce qui nous semble plus logique et avec lequel on est le plus à l'aise. Exactement. Le début. Les natures claires. Je t'en ai mis sur les cils. C'était pas bizarre qu'elle se mette à parler comme ça avec le masque ? Non, on va pas dire exactement la même chose. Non, non, ça va. Non, non, non. Je pense que ça va être le premier exactement. Ouais, ouais.